Je m'en prie, je sois de vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Il est agréable d'excuser en préambule M. Michael de Lafosse, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénée-Méditerranée. Et M. Charles Église, président délégué de l'Institut Maïmoulin-Avéro-Esto-Malacain et président de l'association Cefari. Michel Fourcade, maître de conférence HDR d'Histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry-Méditerranée III, membre du comité de rédaction de la Revue Nune et l'invité de l'Institut Maïmoulin, ce soir sous les obus de foot de la salle Petrarch médiévale du 15e. Et ce, pour la deuxième fois, l'universitaire Montpellierin étant déjà intervenu à Montpellier, sous l'égide de l'Institut, s'adaprofiat il y a quelques années, et déjà autour de Jacques Maritain, nous entretenons de Jacques et Raïs Samaritain leurs amitiés juifs et le ministère d'Israël. Alors, les Maritains, il connaît, il en est le spécialiste reconnu, président du cercle d'études Jacques et Raïs Samaritain, et l'ouvrage qui nous présente ce soir, Feu de la modernité, Maritain et les maritainismes, reprend l'intégralité de sa thèse, de tenue en 2000, et entièrement révisée. Cette publication, remarquable et remarquée, a eu les honneurs de la presse, « Une page dans le monde » en date du 9 juillet dernier, je vais vous faire passer. L'historien consacre une biographie individuelle, aussi monumentale à l'auteur de Dieu et la permission du mal, Jacques Martin en 5 nuits. Voilà, c'était un plaisir, c'est un honneur de recevoir Michel Fourcade pour cette conférence. Il va vous présenter effectivement ce magnifique ouvrage, puis ensuite, vous pourrez effectivement le questionner. Avant de lui céder la parole, j'aimerais remercier les 10 livres, la Gazette de Montpellier, Radio Aviva, Academ et la librairie Sorance. Et j'en profite, parce que souvent on est pressé à la fin, pour vous annoncer, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la conférence de Brigitte Stora le 31 mars prochain, la semaine prochaine, donc, avec Keïla de Kéden, qui s'agira de traiter de l'antisémitisme, une conférence en partenariat avec le musée de la résistance et de la détortation de Castelnau, à 19h-Saint-Betrarch, et une conférence qui s'est rajoutée le 14 avril, modé-le, pas des moindres, puisque nous allons recevoir Mauricie et Lelic à l'université Paul-Valéry, Cid Sachar, que Michel connaît, avec la librairie Sorance, que je questionnerai Mauricie et Lelic, le 14 avril, au Cid Saint-Char, à 16h45. Voilà, c'est une rencontre exceptionnelle, qui s'est rajoutée à la programmation initiale. Voilà, Michel, c'est à toi. Merci beaucoup, Michel, et merci de la deuxième invitation, donc, je le confite ici. Alors, bon, tu me demandes de présenter cette thèse qui est parue l'année dernière, mais qui était donc tirée de ma thèse soutenue il y a 20 ans, plus de 20 ans, 21 ans, en l'an 2000. Alors, l'aventure est un peu rare, on va dire qu'une thèse aussi soutenue si longtemps ou après. Et puis, il y a l'intégrale, l'extinso, j'ai eu la chance. Et donc, je ne vais évidemment pas résumer complètement ces 1500 pages, je vais plutôt raconter l'aventure un peu de cette thèse. Alors, Marita, elle est donc née en 1892, mort en 1973, c'est-à-dire que, en 1973, j'avais 8 ans, je ne l'ai pas prévenu, et d'autre part, j'ai grandi, j'ai fait mes humanités dans les années 70 et début des années 80, c'est-à-dire à une époque où on ne transmettait pas grand-chose. Il y avait un peu une crise, une panne de la transmission, aussi bien, je vous le dis, dans l'école, laïque, bon, on transmettait surtout Boris Villan, je vous le dis, mais Flaubert, que, que, dans la catéchèse que j'ai pu subir à cette époque-là, qui n'était pas, vous le dis, plus corticalisée, pour le dire gentiment, voilà. Et on ne le connaissait pas, lorsque j'avais 18 ans, ni dans mon milieu, etc. Et, pendant le moment, plus au moment de ne le connaissait, et encore d'ailleurs, maintenant, il y a, quand je parle de Maritain, il y a beaucoup de gens qui le disent, qui sait, Même si les choses ont quand même pas mal changé, par rapport à la situation telle que je l'ai trouvée au début des années 80, donc 10 ans, 10 ans après sa mort. Et donc, je l'ai découvert par le hasard des lectures de tout étudiant en studio, lorsque je suis arrivé en Cagnes, en lycée Joffre-Montpellier, et on avait comme programme d'histoire, vous savez qu'en Cagnes, on est entré par des trois, donc il y avait comme programme d'histoire la seconde guerre mondiale, et comme programme de philosophie, la question du mal. Et donc, en promenant un étudiant sérieux, il regarde un peu la bibliographie, pour mon évident, et en promenant dans les rayons de la bibliothèque avec Cagnes et Joffre, j'ai retrouvé deux livres dont je ne connaissais pas le docteur, qui datait des années 50, et même avant, qui n'avaient pas dû être ouvertement depuis, et qui étaient très poussioles, on peut dire, et c'est comme ça que j'ai lu, et écrit en très grand programme. Et donc, c'est comme ça que j'ai lu, par hasard, j'avais 18 ans, à travers le désastre, qui Maritain a publié à New York en 1941. Alors depuis, j'ai montré qu'il s'agissait aussi du premier livre de la Résistance, puisque le livre avait été introduit clandestinement en France dès 1941, et avait éveillé les esprits, et avait eu, c'était même un best-seller de la Résistance, puisqu'il y a eu 5 éditions officielles clandestines, avant même, le livre a été pronéotypé par les profs de femmes de droit, les parents qui étaient écosse de fleuré, le réseau qu'on va, etc. Donc ça n'était pas l'époque, je le savais encore moins. Et donc je suis tombé sur le livre qui est rentré parfaitement dans mon programme d'histoire, et puis dans la même bibliothèque, je suis tombé sur un autre livre des années 60, sur Dieu et la permission du mal, alors qu'il n'a rien à voir, puisque à travers le désastre, cette analyse se faisait Maritain de cause de la défaite et du régime de Michi, disons les premiers mois, du régime de Michi. Par contre, Dieu et la permission du mal, c'est un essai très compliqué, sur le livre de Métaphysique, qui cherche à répondre à la question, une des plus compliquées de la métaphysique, comment concilier à la fois la liberté de l'homme, la toute-puissance de Dieu, que Dieu soit en même temps bon, qu'on croit un Dieu bon, et l'existence du mal. Et donc, vous savez que la philosophie s'est souvent prisée sur cette épine, et donc Maritain a ici avancé ses propres solutions, propositions, sur cette question-là. Et donc, les deux livres m'ont absolument, à l'époque j'hésitais, il faut dire, entre l'histoire et la philosophie, je ne sais pas trop sur quelle voie orientée, et les deux livres m'ont désarçonné, c'est lui, déstabilisé, par l'acuité, aussi bien la performance, on pourrait dire, aussi bien la performance de celui qui, à New York, en janvier 41, arrive à voir très clair dans l'analyse de la situation, les causes de la défaite, le régime de Vichy, etc. Et, en même temps, celui qui était capable de scruter les questions les plus profondes, les plus compliquées, les plus douloureuses de la métaphysique. Et donc, voilà, je découvert Maritain, par ce hasard, et ses livres poussiéreux, et on me disait, indépendant, alors cet homme-là, capable d'évoluer, à la fois, dans l'ère du temps, de percevoir l'ère du temps, de s'engager dans l'ère du temps, et, en même temps, d'évoluer ces cocteaux qui le définissaient comme un poisson des grandes profondeurs. Donc, dans les grandes profondeurs métaphysiques, qui était-il ? Et, alors, quand on cherche à répondre à cette question, on commence par regarder un peu ce qu'il y avait des publications, on est un peu en jaune, mais il y a quand même un livre rédigé pour sa femme, aussi à New York, en 1941, et qui était paru ensuite, qui est resté comme un classique de la littérature spirituelle, qui s'appelle Les Grandes Habitiés, où Raïssa Maritain, donc son épouse, racontait, on n'a pas leur vie, loin de là, mais les débuts, les débuts de leur parcours, leur enfance, leur jeunesse, leur conversion, et les premiers moments de leur parcours. Voilà, donc j'ai donc lu Les Grandes Habitiés, puis j'ai lu tout ce qui passait de Maritain chez les bouquinistes, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de réalité, et c'est comme ça que j'ai découvert Maritain. Et donc, dans Les Grandes Habitiés, déjà, j'ai trouvé un monde tout à fait fascinant, puisque, donc, c'est un très beau livre, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre classique, aujourd'hui, de la littérature spirituelle et l'autobiographie, on peut dire spirituelle. Et donc Maritain, ça m'a appris comme ça, lui, il venait, comment c'était le petit-fils d'un des fondateurs de la Troisième République, Jules Favre, très lié aux grandes familles qui ont fait la Troisième République, et Renan, il avait un lien d'une psycharie qui est, dans sa jeunesse, qui était le petit-fils de Renan, puis d'autres grandes familles. Comme toutes ces élites fondatrices de la Troisième République, la religion, elle n'était pas officielle, mais officieuse, c'était le protestantisme libéral, et donc il a été éduqué dans le protestantisme très libéral de ce milieu-là. Ses parents n'ont pas connu vraiment son père parce que son père et sa mère n'ont jamais vécu ensemble une divorce avant même sa naissance, mais donc la loi sur le divorce venait d'être juste appliquée, la loi naquée en 1886, et avant même la loi, ses parents ne vivaient plus ensemble, mais donc ses parents évoluaient dans ce milieu-là, à la fois très républicains, fondateurs de la Troisième République, et en même temps dans ce protestantisme libéral. Raïssa, elle, ainsi leur sœur Vera, qui va vivre avec eux, venait par contre de la Russie, qui est née à Rostov sur le don, ces jours-ci je pense beaucoup à elle, puisqu'elle a passé toute sa jeunesse à Mariupol, et elle était dans une famille juive, acidique, elle avait un grand-père qui était un maître du acidisme, et chassait ensuite la bande à Rostov vers Mariupol, puis de Mariupol, au départ, ils pensaient les États-Unis puis ils se sont arrêtés finalement à Paris par les pauvres des années 1890 qui touchent la Russie, et donc elle arrive à 10 ans à Paris en 1893, et dans le transfert en exil, comme bien souvent, comme ça arrive aussi aux Bretons quand ils quittent à Bretagne pour aller à Paris, elle a perdu la foi, elle a perdu également ses origines religieuses juives, elle sera éduquée des jeunes filles dans le marxisme, ses premiers ouvrages sont des traductions d'ouvrages marxistes, etc., et c'est comme ça qu'ils se rencontrent ensuite en 1920, en 1920, à la Sorbonne, et qu'il va y avoir entre eux, alors que Jacques Maritain, il a repris déjà largement avec son milieu ainsi que son ami Psycarie, ils ont été des Dreyfusards ardents, il évolue dans les rangs socialistes, révolutionnaires ou anarchistes, et donc en trouvant la figure du grand-père Jules Favre très écrasante, et il se passionne justement pour le sort des juifs russes et des étudiants juifs russes qui étaient limités par les quotas à l'université, il fait des pétitions pour les juifs russes, et c'est comme ça qu'ils rencontrent Rissa, puis c'est un coup de foudre, ils s'épousent en 1901, enfin ils vivent fiancés en 1901, ils s'épousent en 1903, avant donc toute conversion de l'un comme de l'autre, et donc les Vandalitiers racontent ensuite la crise qu'ils vont connaître, ils fréquentent déjà le très beau monde, puisqu'ils se partagent entre la Sorbonne et le Collège de France, où ils sont disciples l'un et l'autre de Bergson, c'est la grande époque de Bergson, ils fréquentent surtout Péguy, qui n'est pas convertible non plus, et qui est au cahier de la quinzaine des maritains et l'adjuvant de Péguy. Mais malgré tout, au tournant de 1905, ces jeunes gens connaissent une crise profonde qui les conduit jusqu'à l'idée du suicide, alors pour toutes les deux raisons, d'abord métaphysique, ils sont un peu désespérés de ne pas pouvoir trouver la vérité, politique également, c'est l'échec de la révolution russe, de la première révolution russe, c'est également la crise du marxime, c'est l'année où se crée la SFIO, mêlée avec Jean-Jean West, mais la SFIO se fait sur des compromis, et l'espèce de tambouille qui remplace les idées un peu pures des différents socialistes du 17ème siècle, bon, il y a toute série d'événements qui les posent dans une crise profonde, jusqu'à songer dans le suicide. Et donc c'est dans ce moment qu'ils vont rencontrer un écrivain inattendu qui se déficit du même comme un mérovingien égaré sous la Troisième République, qui est l'écrivain maudit, Léon Blois, qui vit comme un mendiant, misérable, et qui est l'auteur, à la fois un pamphétaire féroce, mais en même temps l'auteur de livres fulgurants, notamment deux ouvrages qui vont les toucher et les atteindre dans leurs besoins spirituels, la femme pauvre et le salut par les juifs. et ils se convertissent par les Omblois, la femme pauvre le salut par les juifs et ils vont recevoir le baptême catholique, même si les Omblois étaient un catholique tout à fait sulfureux, on peut le dire, mais le mendiant grâce à d'autres noms que Léon Blois se donnait, va donc les convertir à être leur parrain jusqu'à leur baptême donc en juin 1906. Peggy suivra ensuite, c'est pas Peggy qui l'en fait baptiser, le baptême de Peggy c'est deux ans plus tard, etc. et puis pas mal de leurs amis vont se baptiser également ensuite. Et donc, l'invent d'amitié raconte ça, milieu déjà extrêmement riche, et puis il raconte, ben, c'est pas tout de se convertir, il est encore loin de trouver sa propre maison philosophique. Il faudra quelques années avant que les Maritains rencontrent la pensée de Saint Thomas d'Aquin et qu'ils deviennent les principaux, alors pour cette pensée qui était plutôt une pensée philosophique réservée aux curés et aux ecclésiastiques, recommandée pour les curés depuis le pape Léon XIII au réveil de la pensée de Saint Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin était mort en 1274. Depuis, le thomisme est bien sûr perduré, mais au XIXe siècle il s'était largement perdu. Et c'est qu'en XIII qui demande le réveil des études thomistes, mais ils sont évidemment pas tellement laïcs, ils songent au monde ecclésiastique. Et donc il a fallu du temps pour que les Maritains rencontrent la pensée de Saint Thomas et puis Maritain va devenir le principal philosophe thomiste, non seulement du monde laïc, mais également du monde ecclésiastique pour le XXe siècle. Pas du tout en historien de la philosophie, vous savez, il y a deux manières de revenir à Saint Thomas d'Aquin et la manière d'Étienne Gilson qui va réintroduire, réinventer toutes les études médiévales à Saint-Bonne. Le Moyen-Âge n'était pas enseigné dans l'histoire de philosophie. Au début du XXe siècle, c'est Gilson qui va la réintroduire en Saint-Bonne, puis au Bloc de France, puis en Amérique. Et donc, de la manière historique, on va trouver la pensée médiévale. Et puis il y a la manière de devenir disciple de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire d'appliquer, de continuer la pensée de Saint Thomas en fonction des enjeux d'aujourd'hui. Et donc, c'est ce que va faire Maritain. Et donc, tout ça aboutit dans un premier temps à un poste en 1914 qui commence en 1914 avec la guerre à l'Institut catholique de Paris où il est chargé d'enseigner non pas la philosophie médiévale mais la philosophie moderne. Voilà. Donc ça, c'est ce que racontaient les grandes amitiés et qui permettaient pour moi d'apprendre à mieux connaître Maritain et de voir un peu de lui venait où il allait. Et puis, Maritain s'était arrêté là et quand les habitudes sont trop tôt à New York pendant la guerre bon, mais pas plus loin que le début des années 20 parce que la suite se devenait un peu trop compliquée et donc il restait beaucoup de travail à faire puisque Maritain est morte en 1960 Maritain en 1973 donc là on n'a que le début de l'Europe même si c'est encore une introduction indispensable. Alors, arrivé ensuite pour moi j'ai choisi l'histoire finalement pour avoir hésité pas mal de temps entre la philosophie et l'histoire et pourquoi j'ai choisi l'histoire ? D'abord le hasard bien sûr des rencontres et des professeurs que j'ai pu rencontrer mais également parce que je me rendais bien compte que en philosophie je n'étais pas qu'ancien et donc je partais mal pour faire carrière en philosophique en France puisque on a un quantisme qui était et qui est toujours largement installé et donc c'était pas une philosophie qu'il y avait à l'époque je ne comprenais rien un temps mais non ça va pas mieux mais que j'étais fait peut-être pour la philosophie mais pas pour le quantisme et donc j'ai choisi l'histoire je suis arrivé comme ça à Paul-Valéry avec le professeur Gérard Solis qui a été mon maître ensuite à Paul-Valéry et après ma maîtrise il m'a renvoyé évidemment passer les concours et l'agrégation et puis il fallait choisir un sujet de thèse et alors j'ai reçu lui il nous en proposait beaucoup mais qui tournait sur le catholicisme social mais ça ne m'intéressait pas trop ou qui tournait sur les mouvements de jeunesse à l'époque qui me développaient beaucoup mais j'avais été moi-même dans le temps scout donc je devais un peu assez de traîner dans les mouvements du reste et donc je dis mais pourquoi pas on va reprendre une thèse sur Maritain et prolonger ce livre un peu fascinant qui était Les Grandes Amisées et donc il se trouve que Maritain avait laissé quand il est mort quelques disciples et puis dans un château d'Alsace des archives absolument inépuisables qui étaient en voie de classement mais qui étaient loin d'être achemés de classer et que les historiens n'avaient pas encore repéré pour dire ce fromage puisque pour faire un bon sujet de thèse il faut d'abord un bon centre d'archives assez pratique etc. et donc à deux ans j'ai découvert le centre d'études des archives maritains à Kolbsheim au château alsacien c'était pas très pratique pour en monter un mais en même temps d'autres copains qui faisaient des thèses ils avaient des centres d'archives éclatés exposés ils devaient aller à Rome ou alors ils devaient souffrir les contraintes bureaucratiques des archives nationales etc. moi là c'était parfait c'est-à-dire que je venais pour 3-4 jours j'avais une petite maison pour moi et je pouvais prendre tout ce que je voulais et à la mesure où c'était classé comme un chien et comme je disais c'était un gigantesque le fromage dont 30 ans après j'ai pas fait le tour et dont personne n'a fait le tour jusqu'à présent même si on a joué quand même de les classer puisque depuis 2015 nous les avons maintenant déposés à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg et donc vous avez par exemple l'inventaire de ces archives en ligne et vous verrez la quantité de choses de correspondance qu'il y avait mais bon là je découvrais un peu Alibaba et le trésor on peut le dire puisque je tombais sur un fond où il y avait 50 000 lettres que personne encore presque enfin non personne ne les avait lus mais le cisson en photo les manuscrits tous les ouvrages qui ont publié par Maritain il y en a publié une soixantaine avec toutes leurs traductions et donc ça fait tout un fond énorme on a je ferai mes lunettes parce que toute la bibliothèque des Maritain alors ce qui était à l'époque en train ce n'était pas encore de classer les archives des correspondances mais c'était de publier ses oeuvres complètes puisque Maritain est un des très rares penseurs dont on dispose aujourd'hui des oeuvres complètes vous voyez les oeuvres complètes c'est 17 tomes ça a pris 20 ans les publier et donc c'est 17 tomes comme ça qui font chacun 1200 pages donc voilà ça fait déjà une peine quantité de choses à l'il y a et puis il y avait cet énorme fond évidemment de correspondance et de manuscrits à classer les livres qu'on avait dédicacé etc et donc gigantesque du fond ce qui fait que les thèses aujourd'hui j'ai eu la chance parce que je suis rentré dans la thèse c'était encore où ça on va définir la thèse ancien régime la thèse ancien régime ça prenait toute la vie pratiquement et au moins 15 20 30 ans c'était pas rare et certains ne la finissaient jamais et puis on passait au nouveau régime de la thèse de tout qui est supposé achevé en 5 ans alors moi j'ai eu la chance j'ai pu me faufiler entre les deux et la thèse m'a pris à peu près 10 ans c'était quand même très long mais je faisais pas que ça évidemment et donc ma thèse m'a pris 10 ans il a bien fallu ces 10 ans non pas pour achever de se dominer cet énorme centre d'archivie mais disons pour y voir un peu plus clair alors je vous disais 50 milliers de lettres mais pas de n'importe qui en plus alors bien sûr il y a 6000 correspondants différents on a inventorié pour lui 6000 correspondants différents donc parfois c'est une seule lettre parfois c'est un millier plus de milliers mais là-dedans tout est intéressant d'une certaine manière alors par exemple on tombe sur pour Paul VI le pape Paul VI est tombé sur 140 lettres inédites entre 1928 et 1973 avant même de Vienne-Pape pour De Gaulle on a un ensemble de 20 lettres pour le président si il reste en politique pour le président Duchy Édouard Daufraille on avait un ensemble de 10 lettres de la même manière pour les philosophes je suis en train actuellement de préparer l'édition à la correspondance avec Bernaïev le philistophus ukrainien je ne sais pas c'est où il faut dire une idée à Kiev donc je ne sais pas trop ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est des russes ukrainien mais on a un 105 lettres j'ai édité l'année dernière la correspondance avec Massillon ça faisait 500 lettres 500 lettres bon 8 pages pour éditer tout ça et etc donc défendre des correspondances qui étaient à l'époque inédites absolument abondantes mais parfois même quand il y a très peu de lettres ça peut être tout à fait passionnant alors justement en référence à ce que vous avez fait sur les amitiés juifs des maritains j'ai regardé un peu quelques non-juifs dans cette correspondance je vois Edmond Fleck il y a trois lettres Julie Isaac cher à Carole Yancou il y en a qu'une mais elle est particulièrement importante puisque c'est en 1948 au moment de la création des amitiés judéo-chrétiennes André Chouraqui 22 lettres qui ont été d'ailleurs largement publiées le grand rabbin Kaplan une seule lettre mais de 1938 après une conférence maritain sur l'antisémitisme Victor Jacobson qui a été le ministre des Affaires étrangères au sionisme dans les années 20 on trouve une dizaine de lettres entre 1925 et 1930 bon donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lettres mais l'enjeu est tout à fait essentiel où Louis Feinstein qui a été le président du G8 Seminary de New York qui a joué un rôle important aussi dans le judaïsme américain il y a 25 lettres entre 1940 et 1966 et donc tout ça il faut d'abord savoir quel est le correspondant important qui sont ses correspondants tout ça prend évidemment du temps et il m'a fallu explorer tout ça pendant donc les 10 années l'oeuvre d'abord les 17 volumes de l'oeuvre et puis la correspondance de l'accessible qu'on était en train de classer dans ces années-là et il n'y avait donc un ensemble tout à fait éclaté puisqu'il y a des gens de tous les continents l'Australie, le Moyen-Orient l'Israël, l'Amérique du Nord du Sud, etc. tous les pays d'Europe évidemment mais également tous les secteurs tous les secteurs on pourrait dire de gens qui écrivent il y avait des théologiens il y avait la curie il y avait des papes il y avait des philosophes des nombreux philosophes et puis Maritain était au coeur de la culture de son époque donc des tas de poètes d'écrivains de peintres de compositeurs par exemple avec Chagall de 85 lettres ils ont été très proches de Chagall toute leur vie mais également des jeunesses de militants politiques de militants ce qu'on appelle les non-conformistes des années 30 ils ont créé par exemple la revue Esprit mais également des missionnaires mais également des diplomates parce que Maritain sera on le dira tout à l'heure ambassadeur et aura tout un moment diplomatique dans sa vie et donc j'avais comme ça Maritain se retrouvait comme ça au coeur au coeur de tout un monde et ces correspondances-là nous permettaient aussi de reconstituer par lui par sa médiation tout un monde extrêmement vaste des poètes jusqu'aux théologiens de pulverie qui ne l'étaient pas parmi les correspondances par exemple depuis un certain nombre de correspondances ont été publiées beaucoup Maritain est certainement le penseur français qui a le plus de correspondance publiée actuellement pas migrément en France en Italie en Amérique récemment en Amérique latine les dernières publications alors celle-ci qui date de la semaine dernière Sylvain Véna mes amis Dorothy Day et Jacques Maritain alors qui est Dorothy Day c'était une activiste radicale qui a fondé le mouvement de Catholic Worker aux Etats-Unis donc une sorte de c'est beaucoup plus que la Bépierre elle est beaucoup plus révolutionnaire que ça a pu faire la Bépierre dans les années 50 et elle est en voie de canonisation de Dorothy Day l'année dernière on a publié donc je vous le disais ma signion en mille pages la correspondance de Maritain avec Mauriac Bernanos et Claudel trois grands écrivains catholiques et parmi une correspondance juive par exemple celle-ci éclate une amitié Maritain et Huxerlund Feinberg Feinberg qui est mort pendant la première guerre mondiale et qui était un pionnier du sionisme et un agent secret de sionisme dans la première guerre mondiale à l'époque de l'Empire ottoman et qui était en même temps qui s'était lié d'amitié en même temps avec Maritain à l'époque où il faisait des études en symbole ou celle-ci également Maritain Benjamin Fondan le philosophe humain cher à Carole donc encore et mort ensuite à Auschwitz bon voilà quelques-unes des correspondances enfin il y en a beaucoup d'autres et parfois en 5,6 thômes maritains la plus grosse correspondance maritain avec l'abbé puis le cardinal qui fait 5 thômes de 1000 pages aussi et qui est un peu l'équivalent théologique du philosophe voilà alors donc voilà pour expliquer à quoi j'ai passé mes 10 ans de préparation à ma thèse et j'ai compris rapidement qu'il était encore un peu trop tôt pour tenter une biographie de Maritain comment contrôler tout ça ce monde comment faire rentrer le monde dans une biographie c'était un peu trop tôt pour faire rentrer tout ça dans une biographie donc j'ai pas cherché à faire une biographie de Maritain il y en a pas il y en a qui existent accessible mais il y en a pas vraiment j'ai compris aussi pourquoi Ressa et arrêter ses grandes amitiés tellement cette confusion on devenait impossible à traiter sous une forme biographique et donc ce que j'ai proposé dans ma thèse c'est donc comme le voyait le titre Maritain et le maritainisme feu la modernité on expliquera le titre à la fin mais j'ai donc cherché à expliquer les maritainismes c'est-à-dire on voit une histoire biographique de Maritain qui supposait aussi nous percer le mystère de son couple qui est un couple complexe c'est une aventure de couple magnifique et complexe mais je n'étais pas mûr à l'époque pour faire tout ça et on n'avait pas toutes les sources nécessaires pour le faire et donc j'ai plutôt fait une histoire de son oeuvre c'est-à-dire pourquoi il écrit ses livres et puis comment ses livres ont été écrits la jeunesse de son oeuvre livre après livre et de la réception de son oeuvre d'où les différents maritainismes donc ma méthode ça a été chaque fois de lire les oeuvres dans l'ordre chronologique de regarder que chaque fois qu'il y avait une oeuvre toutes les recensions de cette oeuvre avaient pu être faites dans les journaux spécialisés ou dans la presse en public et puis de chercher également dans les correspondances les traces de la réception privée on peut dire de l'oeuvre et en fonction de ça d'avancer parce que vous avez déjà et là on travaille à ordonner l'oeuvre les recensions publiées et puis les recensions privées dans les correspondances qu'on pouvait retrouver alors dix ans plus tard dix ans plus tard j'ai donc pu présenter alors j'ai pas fait tout ce que je voulais je voulais faire toute l'oeuvre maritain mais c'était c'était évidemment idéaliste utopique et quand j'ai dû m'arrêter et donc mes trois tomes ne couvrent que la période entre les conversions en 1906 et leur départ aux Etats-Unis en 1940 alors après depuis ma thèse j'ai quand même fait autre chose et donc j'ai aussi traité le maritain dans les années 60 le dernier maritain jusqu'à sa mort et puis j'ai fait pas mal de trucs d'ici ou là mais je médite encore un quatrième tome sur la période de la guerre par exemple qui pourrait paraître à la fin de l'année sur le maritain dans la période de la guerre et donc de son exil américain voilà donc là je n'ai pas fait tout le programme que je lui ai donné mais je lui menacais de me chasser ma thèse avait déjà une distribution très baroque parce que je l'ai rendu en 5 hommes et normalement une thèse en tout à la fois mais carole doit se soutenir j'ai rendu le premier tome en 1997 les tome 2 et 3 en 99 et les tome 4 et 5 en 2000 certains manques du jury avaient déjà pris leur billet d'avion en 97 en croyant que j'allais soutenir assez sainment donc ils étaient un peu fâchés que ça prenne 3 ans de plus bon voilà donc il fallait que je conclue donc c'est pour ça que je me suis arrêté fatigué mais bon content malgré tout mais dans l'inachevé malgré tout je me suis arrêté au seuil de la main alors ça m'avait permis malgré tout de mettre un peu d'ordre dans cette énorme fourmilière et de distinguer 5 maritains le premier c'est celui dont je ne traitais pas le tout premier celui des grandes amitiés il y aurait encore bien sûr des choses à dire Aïssa n'a pas tout dit et j'espère qu'un jour on finira un peu mieux ses propres racines d'ailleurs à elle en Russie et ses racines de Jules mais bon voilà je n'ai pas traité le tout premier maritain en renvoyant aux grandes amitiés donc 1882 1905 cette période-là avant la conversion est traitée est traitée d'abord par Aïssa alors pour quand j'ai traité le deuxième maritain donc celui d'après ses conversions 1905 1925 c'est le premier tome de ces trois tomes là et le signe on voyait d'un maritain anti-modéaire ultra-modéaire c'est-à-dire qu'après sa conversion maritain se signale enfin c'est un apôtre son modèle avant la fin de Thomas c'est un apôtre c'est un apôtre et un apôtre je veux dire non seulement un apôtre de la foi alors il a converti à peu près tout ce qui touche tous les gens qui viennent chez lui en pensant qu'on convertit qu'il soit juif souvent qu'il soit protestant qu'il soit athée il a converti il avait un pouvoir de fascination et de conversion absolument extraordinaire dans la liberté je le vois c'est pas un convertisseur au sens obsessionnel et prosélite mais il a été assez merveilleux dans son accompagnement des gens et donc il a converti après ça et Jacques sont parrains de plus d'une centaine d'adultes donc c'est un des noms souvent très prestigieux qui sont rentrés dans leur parrainage ils n'ont pas eu d'enfants par contre il y a eu beaucoup de filleuls et de filles et converti il est aussi donc on s'est reconverti à la fois mais converti également à la philosophie de Saint Thomas et donc son premier enjeu pour lui c'est cette philosophie qui donc venait à peine d'être réveillée par le pape Léon XIII pour les séminaires comment la faire redescendre dans la rue je rappelle que Saint Thomas avait enseigné à la Sorbonne au Moyen-Âge comment faire refaire de Saint Thomas à un maître de Sorbonne et donc la première période de Maritain c'est ça c'est un Saint Thomas déchaîné l'enlevé des chaînes de l'histoire et de la scolastique et donc Maritain pour ça va faire en même temps c'est un homme de compagnonnage il va donc faire toute une série d'alliances il n'y a pas une poids achevée d'imprimée c'est pourquoi il dit ce Maritain d'après sa conversion et d'alliances sous le signe on peut dire anti-moderne, ultra-moderne alors curieux c'est difficile à penser mais il se rapproche à la fois sans être monrassien mais de monrass des milieux d'action françaises qui lui donnent un accès au forum et en même temps de Copteau et de la poésie d'avant-garde Marc Jacob Raverly etc pour qu'il va éditer pour qu'il va créer des collections et pour qu'il va tirer Saint Thomas n'avait pas tiré il avait fait lui-même une philosophie de l'art mais à partir de Saint Thomas on pouvait créer une philosophie de l'art ce sera son premier livre pour les artistes en 1920 Art et scolastique qui l'a fait connexion dans le milieu des compositeurs des artistes des peintres des écrivains des poètes et puis toute seule et ensuite il prolongera cette veine énorme maritain anti-moderne morasse ultra-moderne cocteau sans être attention il s'identifie ni à Mombas ni à Cocteau mais il fait des compagnonnages avec les uns et les autres dans le but de refaire de Saint Thomas un maître pour notre temps il y parvient c'est-à-dire en tournant de 1925 le thomisme est redevenu une philosophie à la mode en 1926 taresse deux lettres célèbres la lettre de Cocteau à Maritain et la réponse de Maritain à Cocteau il y a même une mode automiste un théâtre automiste une littérature automiste des collections automistes etc et donc le thomisme en France vous savez les philosophies ont toujours des tranches quinquennales de mode il y aura l'existentialisme avec Saint-Germain-des-Prés il y aura le structuralisme dans les années 60 en 1925 c'est le thomisme qui joue ce rôle dans les modes intellectuels Maritain alors il n'a pas été renforcé dans le rap-chis puisque c'est le contraire le rap-chis était en prison dans cette époque-là il disait du Maritain et ça a pu modifier sa compréhension de la culture mais il faisait un peu du Gramsci avant que Gramsci ne fixe un peu la méthode c'est-à-dire que le pouvoir c'est d'abord le pouvoir culturel c'est d'abord sur le terrain de la culture qu'on peut le coup d'apprendre au conseil de la révolution il faut d'abord modifier la culture et donc Maritain dans cette première période de sa vie il a appris aussi de pédier au cahier de la quinzaine l'art des stratégies culturelles bon ben c'est un fait de la chine de la chine de la chine de la chine et qui est efficace dans ses compagnonnages qu'on pourra juger paroques et donc Saint-Denis est véritablement déchèré alors en même temps il n'est pas uniquement dans l'écume on pourrait dire c'est pas c'est pas un de la modernité a été 10 choix et il s'intéresse il lance ses disciples d'emblée en se partageant un peu le monde et donc il y en a un par exemple qui va donner ben toi tu vas t'intéresser à la rencontre du thomisme avec les philosophies orientales ce sera notre premier grand indianiste Olivier Lacombe qui va s'intéresser à l'hadouisme ou l'adouisme etc à d'autres on va donner l'armistique musulmane c'est comme ça que se rapproche de Massillon qui n'était donc pas travaillé du tout qui n'était pas connu du tout et donc Louis Gardet sera avec Massillon un des grands islamologues qui s'intéressera à la mystique musulmane à un autre juif converti Jean de Ménage il va publier le premier livre en France sur le fascisme et sur la mystique de Julien un autre disciple il donne un rencontre on ne connaissait pas encore Freud enfin il n'était pas mort et son oeuvre était à peine introduite donc la rencontre du thomisme et du frunisme la rencontre du thomisme et du marxisme etc et donc il y a en même temps tout un travail beaucoup plus profond de jonction chez lui de ce qui était 10 mois alors voilà pour le deuxième maritain alors celui-là je le travaille c'est tout mon premier tour mais puis arrive là-dessus arrive là-dessus la condamnation par Rome de l'action française en 1926 qui a été une crise dans le monde catholique lorsque donc les catholiques morassiens sont condamnés par Rome et leur journal interdit de lui mis à l'annexe et interdit de lui alors maritain comme on a vu il n'était pas vraiment morassien mais il en était très proche et c'est donc vers lui la décision du pape était tout à fait incomprise c'est sur le moment et le pape a manqué de son habituel brain trust pour expliquer ses décisions les évêques ne comprennent pas pourquoi le pape a parlé la curie des amours parce que Pionz vient de décider et donc Pionz manque de voler et donc c'est Pionz qui se tourne vers Maritain et quelques autres en leur disant vous allez expliquer à ma place pourquoi j'ai parlé c'était une sorte d'épreuve de Maritain parce que ça se posait rompre avec ses amis ses premiers amis et tout un premier maritainisme mais il va faire le job et donc il va expliquer en 1927 pourquoi on va parler puis un autre essai retentissant Primalité du spirituel qui publie également en 1927 et il va largement changer d'entourage dans la ville maritain on change souvent d'entourage et donc il y a un deuxième maritainisme qui va se greffer sur le premier dans une rupture et dans une greffe avec des nouvelles personnes et donc j'ai appelé ce deuxième moment les intellectuels au nouveau Moyen-Âge parce que c'est l'époque qui se rapproche par exemple de Berbier Leff des philosophes russes en exil de philosophes nouveaux qui se convertissent également comme Gabriel Marcel Chambribos François Morillac etc et donc en même temps sa pensée se dépose aux dimensions européennes et bientôt américaines ils retisent les liens avec il y avait eu beaucoup d'intellectuels convertis également liés à personne et en Allemagne l'équivalent c'était lié à la phénoménologie de la première génération phénoménologique il y avait eu beaucoup de conversions autour de Max Scheller autour de Edith Schnell etc et donc il y a tout un rapprochement de maritain avec ses penseurs allemands et il va être un de ceux qui introduisent la phénoménologie qui compte en dialogue avec la phénoménologie en France alors même malgré tout si la question c'est le nouveau Moyen-Âge au titre d'un livre de Berdièvre publi c'est parce que bien sûr le récent l'oeuvre européenne est sombre déjà on est en train de passer de l'après-guerre à l'avant-guerre on est dans ce tout moment-là et maritain le sait très bien et donc il se pose de plus en plus des questions de philosophie sociale et politique la crise de la neuf des fascismes etc. et donc maritain va commencer à ce moment-là une oeuvre également de philosophie morale et politique et donc ce troisième maritain c'est donc celui entre 1927 et 1939 qui réagit par ses livres donc Priorité du spirituel religion et culture et puis un livre qui sera très important pour toute une génération catholique passablement française de militants international humanisme intégral qui publie en 1936 et qui est un peu qui sera une sorte de petit livre rouge pour les militants catholiques nées autour de 1905 pour guider leur foi entre la tentation fasciste pour les d'asile même et la tentation communiste c'est aussi un fil de penseur maritain de plus en plus engagé à partir de 1934 il multiplie et manifeste comme le font les intellectuels dans tous les événements de temps la crise du 6 février la guerre d'Ethiopie la guerre d'Espagne et le penseur n'est plus engagé avec un lot de poids d'engagement lorsqu'arrive la guerre d'Espagne puisque la guerre d'Espagne va être une grande tentation vous savez que le protestantisme a eu une grande tentation c'était l'Allemagne et pour le catholicisme par contre les protestants on n'était pas trop concerné mais ça a été la grande attention ça a été la guerre d'Espagne le franquisme et le fascisme de Franco ce ne sera pas toujours fasciste il est oubli il s'appuie sur le fascisme dans la tentation fasciste espagnole et le national catholicisme qui se met en place autour de Franco a été une tentation pour le catholicisme mondial et Maritain va être celui qui joue tout à fait consciemment par ses manifestes le contrepoint et qui est salué comme ça et contesté également comme ça le beau frère de Franco qui était ministre de l'intérieur Ramon Surano-Sonnerre le traitera d'ennemi public numéro 1 en 1938 il y aura toute une série de polémiques par contre Maritain passera contre lui lorsqu'il condamne l'idéologie de guerre sainte qui servait contre le régime républicain espagnol en 1937 et puis Maritain va également s'engager magnifiquement contre l'antisémitisme la même année de 1937 avec son livre l'impossible antisémitisme puis les juifs parmi les nations dans la conférence qui prend ça à Paris en février 1938 et qui reproduit à l'automne au moment de la vie de Cristal qui se trouve qu'il est aux Etats-Unis et à New York et qui reproduit ça à ces conférences-là à New York parce qu'il y a déjà toute une série de disciples américains en créant d'un philo-sémitisme catholique en Amérique voilà donc ce troisième Maritain qui est donc développé également dans mon tome 2 et au tome 3 et dans mon tome 3 vous avez aussi l'amorce du quatrième Maritain parce que jusqu'alors on pourrait dire que Maritain avait toujours utilisé les mots de la tribu catholique par exemple quand il parle du futur il parle d'une nouvelle démocratie il parle plutôt de nouvelle chrétienté nouvelle démocratie serait choquée beaucoup de catholiques etc mais la nouvelle chrétienté tout ce vocabulaire cette terminologie catholique d'abord elle est enfermée un peu dans le sérail du catholicisme et puis ensuite elle est animée de plus en plus par des expériences de type fasciste ou de type franquiste même des notions de la guerre sainte vraiment Franco l'utilise on parle de croisade dans la guerre d'Espagne et les musulmans que Franco mobilise ont pour droit pour un sacré coeur et donc même la terminologie catholique est abîmée et donc Marita va rentrer dans une quatrième phase de son parcours qui est la phase il reste bien sûr plutôt fait chrétien mais la phase naïque pluraliste du maritanisme et le point clé ici ça va être la dernière conférence qui prononce à Paris avant la guerre le crépuscule de la civilisation en février 1939 c'est pas la dernière d'ailleurs il y en aura encore une en juillet le crépuscule de la civilisation où là il ne renonce pas à l'idée de nouvelle chrétienté mais il parle aussi d'une nouvelle démocratie c'est à dire dans la crise des démocraties face au danger fasciste et à la guerre qui arrive comment il explique comment les démocraties doivent complètement réviser leur table des valeurs refaire non seulement leur sociologie mais également leur idéologie et retrouver des voies héroïques donc Maritain se prépare ainsi à devenir le grand penseur le premier penseur de la résistance avant même que la guerre arrive alors lorsque la guerre arrive la France l'envoie la France au début la France de Daladier l'envoie en mission officielle aux Etats-Unis et donc c'est aux Etats-Unis où il était en mission officielle pour la France que Maritain va être surpris et donc il va passer toute la guerre en exil à Puylo où il jouera un grand rôle d'abord pour faire venir des exilés et puis ensuite donc par les livres qu'il y publie et par l'université française en exil qu'il va diriger à New York et donc tout ça c'est désormais dans un cadre complètement pluraliste lorsqu'il arrive à New York les moyens de survie il faut bien sûr des moyens de survie c'était pas prévu c'est des familles juives de New York et des universités protestantes qui vont le faire le presbytérien et les protestantes qui vont l'employer il va se retrouver à Princeton il va se retrouver dans toute une série d'universités protestantes à Chicago de fondation presbytérienne et là c'est pas ces moyens-là qu'il a vêtus et les livres qu'il publie pendant la galère à travers le désastre le christianisme et démocratie les droits de l'homme tout ça va jouer un rôle essentiel donc il faudrait toute une conférence pour le raconter mais on reviendra quand j'aurai fait mon quatrième tome que je suis en train d'achever sur justement que je vais lire mon quatrième tome sera Maritain le philosophe interrané justement par le rôle qu'il joue non seulement par rapport à la France mais également par rapport aux résistances européennes mais également par rapport aux résistances européennes à l'Amérique latine c'est le seul philosophie qui a tourné du grand croissance avec De Gaulle pendant la guerre parce que De Gaulle voulait en faire ce qu'il y a eu en 1940-1943 en faisant venir à l'aube je ne raconte pas pourquoi il n'y est pas allé et cette phase laïque pluraliste du maritanisme va se prolonger avec l'acceptation de Maritain va en faire l'ambassadeur de la France libérée au Vatican entre 1945 et 1948 et là Maritain joue un rôle essentiel parce qu'il prépare le conseil sans savoir évidemment par les amitiés qui nous dans la curie et notamment l'amitié avec celui qui sera plus tard le pape Paul VI qui à l'époque est secrétaire particulier de Pidou c'est donc un rôle essentiel auprès de Pidou Montigny qui deviendra Paul VI autre rôle diplomatique qui joue à ce moment là Maritain avec Léon Blum qui est devenu un de ses amis vont rédiger le texte lors de la deuxième conférence générale de l'UNESCO à Mexico en 1947 avec un texte très célèbre qui s'appelle la voix de la paix et qui se demandait comment on pouvait faire coexister et éviter une troisième guerre mondiale de coexister des hommes qui avaient des valeurs complètement contradictoires entre eux par-dessus la guerre froide aussi bien à l'échelle intérieure on est au moment où le parti communiste est revenu à son isolement et où il y a la crise du tripartisme qu'à l'échelle nationale internationale au moment où la guerre froide commence et donc ce discours là-bas est encore aujourd'hui invoqué par l'UNESCO pour essayer de montrer comment des hommes peuvent réaliser une oeuvre commune malgré leur métaphysique et leur politique qui peuvent être complètement contradictoires donc tout ce rôle-là diplomatique qui a pu jouer maritain est tout à fait important et alors en 48 c'est un peu ça traversait du désert une fois que la finie son ambassade parce que pareil personne ne retient et maritain il s'est fait pas mal de jaloux il y a ceux qui étaient restés en France pendant l'occupation et il reproche d'avoir été en Amérique etc. et donc il n'y a aucun lieu d'enseignement qui s'ouvre pour lui correct en France le collège de France ne veut pas créer de chair à ce moment-là pour lui etc. et donc il va continuer sa carrière en Amérique du Nord et en 2008 et 60 et il enseigne à Princeton là où il y a Oppenheimer où il y a Einstein et c'est des nombreuses et il va jouer un grand rôle dans la translation non seulement du thomisme mais de la pensée médiévale en Amérique du Nord et puis en même temps c'est un moment clé aussi dans l'histoire du catholicisme américain puisque c'est là où il arrive à l'âge adulte les Etats-Unis sortent de l'isolationnisme et on pourrait dire que les catholiques américains jusqu'alors c'était des bouseux irlandais venus du Mexique c'est à ce moment-là qu'il se parvienne à l'âge adulte là j'ai joué vraiment un rôle dans le monde de wasp ou de 500 protestants qui faisaient des puissants en Amérique ce qui fait que Maritain joue un rôle de loin dans l'élection d'un premier président catholique Kennedy en 1960 il sera invité à l'investiture de Kennedy voilà donc le quatrième Maritain celui-là je ne fais que l'annoncer dans mon envoi dans ma conclusion mais mon quatrième tome un jour ou l'autre va venir le raconter si Dieu le prête lui et il reste donc le cinquième Maritain après la mort de Raisa de Vera Vera est mort les poèmes de Raisa le journal de Raisa etc et puis bon la vie du et de la carrière le concile en Maritain n'a pas été interconcilière associée au concile sinon à la dernière session puisque Paul Sy le concile était embourbé dans pas mal de questions notamment tout ce qui touchait au dialogue interreligieux à la question de plus la déclaration de Nostra a été bloquée sur le paragraphe juif ou le paragraphe musulman et puis tout ce qui touchait à la liberté religieuse la déclaration technitatis humanaé il a fallu cette version avant d'arriver à en voir le bout et ça n'a été adopté que le dernier jour du concile le 7 décembre 65 et donc dans cette dernière session du concile Maritain a été consulté par Paul Sy et c'est à lui que Paul Sy remet symboliquement le message du concile aux intellectuels aux artistes aux hommes de culture le jour de la clôture le 8 décembre 65 et puis Maritain ensuite va être également le premier qui ouvre le débat d'interprétation de l'oeuvre concilière il y a tout un débat herménotique qui commence dès 1966 et donc il publie un livre retentissant à ce moment-là Faysant de la Garotte où il dit beaucoup de biens mais bon s'il le met en même temps dans sa réception à ce moment-là si Maritain il offre qu'est-ce qu'il est devenu il vit à Toulouse dans une sorte de bilanville de Toulouse dans des baraques des baraquements puisqu'il a été reconnu par un ordre religieux quand il avait connu la gestation qui sont les disciples de Charles de Foucault qu'on appelle les petits frères de Jésus qui veulent vivre leur vie religieuse dans l'enfouissement et quand il était un petit frère vivait comme Charles de Foucault enfoui dans le désert du Sahara et puis après il avait eu l'idée d'aller s'enfouir en broliure rouge en broliure urbaine etc. et donc dans des baraquements de manière très très pauvre très simple et invisible et enfoui et donc Maritain vit parmi eux et il est encore laïque à ce moment-là mais tout à la fin de sa vie en 1970 il faut à ses voeux pour mieux il finira comme nos vices chez les petits frères de Jésus en 1973 alors voilà le tout dernier Maritain le cinquième dont je n'ai pas parlé dans ma toile mais dont je vais parler ailleurs dans d'autres publications voilà donc ces cinq Maritains vous voyez que ça fait une vie extrêmement riche et extrêmement importante et en même temps Maritain d'ailleurs tout ça n'est jamais seul c'est-à-dire qu'il a fallu le site c'est un penseur officiel catholicisme il y aura un enseignement 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 c'est pas comme aujourd'hui bon pendant n'importe quel penseur Bernard-Henri Lévy qui me vient à l'esprit il y a des avis bien sûr mais il ne représente que lui c'est son avis etc Maritain il faut chaque fois le situer en fonction de l'enseignement qui est le sien dans une cathode dans un institut catholique où il doit composer l'honneur et l'homme avec la cabrie et puis il s'inscrit non pas dans une pensée qui est purement la sienne mais dans une scolastique le thomisme et donc en permanence il faut également le situer dans l'histoire du thomisme au départ quand il se présentait à Jean-Bretot il disait moi je ne suis rien je ne suis qu'un Jacques de Jean c'est-à-dire il se présentait comme le rejeton de la scolastique dominicaine et c'est peu à peu que va se spécifier un maritainisme un peu distinct des autres thomismes et qui va être aussi annulé ou contesté en tant que thomisme pensé à part entière dans le contexte du thomisme et donc maritain c'est en permanence tout un monde qui est derrière lui actionné et donc tout ça explique pourquoi ça m'a pris un peu de temps pour proposer proposer ma thèse et puis alors ensuite lorsque ma thèse a été soutenue en décembre 2000 et bon j'étais très content mais lorsque je suis allé voir un éditeur ils m'ont tous dit que 1500 pages c'était pas possible et il fallait donc que je réduise ça à 500 alors je venais de passer 10 ans à faire 1500 pages j'allais pas repasser 3 ans à repasser à 500 et donc heureusement il y avait internet à la même époque qui arrivait donc j'ai fait séculer ma thèse par internet à ceux qui la demandaient mais bon je pensais à avoir une vie compliquée aussi je vais pas repasser du temps à défaire à déconstruire ce que j'avais pu construire et il y a quelques années je m'en satisfaisais c'est dommage que je me disais mais elle circule malgré tout elle est citée par les historiens les historiens moi savent qu'elle existe et elle est souvent utilisée par les historiens et puis bon Dieu se louer j'ai fait un concert et donc j'ai un certain nombre de copains qui m'en priement et on va et qui se dit bon on va pas laisser la thèse pérille avec lui et donc ça a déclenché bon j'ai ce qu'il y a dans sa dirige j'en sais rien mais ça a déclenché tout un renouveau projet d'éditorial et qui a été absolument magnifique parce que pour me rappeler je n'ai absolument rien eu à faire ceux qui s'en sont occupés Tanguy Cavalin et Nathalie Vienne-de-Paul ont repris intégralement tout mon texte ils m'ont rien demandé de réécrire du tout sinon un complément de bibliographie et même miracle ils ont rajouté l'index fastidieux à faire il y a 40 pages d'index et également ceux dont je rêvais mais que j'avais jamais osé le rêver tout un cahier d'illustrations de photos d'illustrations etc et donc c'était ceux dont j'aurais rêvé quand j'ai soutenu ma thèse qui n'est arrivé que 20 ans après mais dont je suis même et tout très content puisque j'avais rien à y retoucher dans ma thèse sinon la volonté de la prolonge alors vous voyez mon titre maritain les maritanismes la modernité je vais peut-être conclure quelle idée de la boule je passe là non je m'en parle si je regarde ma montre à l'envers ça fait déjà une heure je vous parle oui donc les maritain les maritainistes la modernité en maritain c'est pas le biographique c'est par contre l'histoire de sa pensée comment sa pensée évoluer puisque toute sa vie sa quête ne s'est jamais achevée jusqu'au bout il reste à faire en évolution deuxièmement les maritainistes c'est-à-dire que sa pensée engagée a en permanence fréquenté donc on le voyait des milieux extrêmement variés et n'a jamais hésité les ruptures il y a à la fois l'homme des compagnonnages mais en même temps l'homme des ruptures lorsqu'il le faut rupture d'action française rupture au moment de la guerre d'espagne rupture au skiron avec vichy pour la résistance etc et donc il y a eu comme ça il y a eu énormément de disciples mais très peu de disciples ont été capables de le suivre de bout en bout et bien souvent s'ils sont interrompus en route et ont fait un moment ou un autre la critique d'un bout de son chemin et c'est pour ça qu'il y a plusieurs maritainistes que je décris que je classe que je spécifie dans ce bouquin et puis enfin la modernité parce que maritain c'est pas n'importe qui non plus c'est un penseur qui est donc au coeur des problématiques modernes des problématiques métaphysiques la métaphysique et la modernité la philosophie moderne mais également des problématiques politiques et même géopolitiques modernes et ça fait référence bien sûr à un livre célèbre d'Emmanuel Mounier qui était un de ses disciples feu de la chrétienté Gilles Bois feu de la chrétienté médiévale bien sûr mais feu de la modernité aussi c'est à dire qu'on en est sorti dans ce 20ème siècle tragique on est sorti c'est ce que maritain nous permet de voir et de nous accompagner une sortie des temps modernes une sortie des temps modernes et de la figure vous savez que Saint-Paul parle de la figure des temps les temps prennent en permanence change prennent en permanence une nouvelle figure enfin la figure moderne du temps on en sort de manière tragique en première guerre moderne la décolonisation Auschwitz Hiroshima etc et c'est dans ce trajet là de la crise tragique du 20ème siècle que maritain est un guide et nous permet de la penser à chaque étape de cette crise de la modernité pour quelque chose de nouveau qui est donc une post-modernité que nous commençons à peine à entrevoir qui est loin d'être acheté elle ne fait que commencer et donc on fait la modernité même si un point d'interrogation veut parler de ça de la crise des temps modernes de la figure moderne du monde du moment moderne de nos identités toutes nos identités l'identité catholique l'identité protestante l'identité juive on voit bien nos identités nationales aussi on voit bien même également comment aujourd'hui sont même interrogés nos identités de genre hommes femmes on dit que ça se construit il faut le construire différemment de la manière dont on l'a jusqu'à présent construit et donc la figure moderne du temps est en train de passer et Maritain me paraît un guide un guide dans cette translation alors je vais encore aller dans la lente de venir mais je vais vous m'arrêter là pour vous laisser le temps avec quelques questions je vous remercie Merci cher Michel pour cette virtuose communication ce brillant propos et tu nous as donné envie de découvrir Maritain pour certains de relire Maritain pour d'autres un homme dans le XXe siècle un guide un parcours exceptionnel et qui trouve un écho à l'heure d'aujourd'hui auteur pour le plus qui en atteint avec impatience effectivement ton quatrième tome faire connaître Maritain effectivement c'est un homme tu l'as dit de compagnonnage c'est une quête inachevée en évolution il y a eu beaucoup de disciples un homme de rupture plusieurs maritainismes plusieurs maritains tu nous en as effectivement présenté cinq merci encore pour cette brillante conférence et on va tout de suite passer la parole à la salle qui je n'en doute qu'est-ce que le point souhaite déjà te questionner on va prendre peut-être cinq questions pour les cinq maritains la première toujours la plus la moins saisée donc on passe à la seconde carole carole je crois que tu as une bonne histoire c'est avec beaucoup de joie et émotion que j'ai écouté ce propos de notre ami Michel Coupade. Effectivement, tout ce que nous a raconté, je me rappelle, les étapes de la thèse de Michel Coupade. Tout un amphi, il dit, viens, attendez, voilà, il va se tenir, il va se tenir. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les historiens de l'histoire contemporaine et les historiens de l'histoire amie. Nous avons une collègue qui, pendant toute sa vie, il s'est cassé la tête pour déchiffrer une inscription de 2 mètres sur environ 1,50 m, il y a des lettres qui manquaient. Et nous, en histoire contemporaine, on est écrasés par la documentation. Et là, Michel, je ne sais pas, il n'a été écrasé, mais un peu, par la documentation concernant le seul personnage, c'est-à-dire Jacques Maritain. Ce que tu nous as dit, ce que tu nous as fait découvrir, et les correspondances, il n'y a pas tant de personnes, des milliers, des dizaines, des milliers de pages. On se demande, qu'est-ce qu'il faisait toute l'âge d'écrire ? C'est un peu aussi comme Jules Ack, si on peut comparer, qui a écrit aussi les notes de l'entrée de la guerre mondiale et de Noxibir, que combien nous apprécions et combien nous étions tous y accueillis à dire qu'il faut, obligatoirement, faire paraître cette magnifique thèse dans ses trois volumes. Et il faut reconnaître que ceux qui sont publiés, directement, ils ont fait un ouvrage tout à fait exceptionnel, et pour la qualité de la présentation des photos et tout ça. Donc c'est dire, vraiment, l'immense dette des reconnaissances que nous avons pour le travail exceptionnel que tu nous as donné. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de personnages, d'avoir aidé toute la modernité et vraiment les relations entre les juifs et les chrétiens, les protestants, les orthodoxes, tout y est dans ce magnifique ouvrage. Alors moi, évidemment, vu un peu de préoccupation, j'aurais deux, trois questions à poser, qui me travaillent quand même. Donc il a évolué. Il a évolué, même pour la question du juif. Moi j'étais surpris quand j'ai essayé de comparer trois personnages. Jacques Maritain, donc Charles Journet et Alexandre Zafran. Et alors, en me délétrant, grâce à toi, et à mes lectures, j'ai lu que, quand il était proche de l'action française, il y a quand même une certaine approche du judaïsme qui peut paraître scandaleuse, disons, mais on ne peut pas dire qu'il allait être antisémite, mais quand même il a des expressions à propos des francs-maçons et tout ça. Donc si tu peux, c'est une période un peu difficile, parce que là, évidemment, c'est peut-être l'écrivain qui a écrit le meilleur ouvrage contre l'antisémitisme avant la deuxième guerre mondiale. Et il n'y avait pas énormément d'intellecteurs français, à ce moment-là, qui ont été pris en faveur des juifs et pour combattre l'antisémitisme. Voilà, donc j'aimerais que, par exemple, le moment, il y a quelques mois à propos de cette thèse, c'est un peu étonnant du début, quand il y a eu l'action française. Alors, tout à fait. Alors, comme tu dis, Maritain, il a donc évolué, il y a compris sur les questions juives. Donc, son point de départ, lui, il a été élevé dans le judaïsme, en fait, tout ça, c'était donc perdu, maintenant, dans sa formation, ensuite. Mais leur point de départ, c'est donc le salut par les juifs de Léon Blanc. Et donc, le livre, on le sait, on en avait parlé, un colloque sur Bernard Lézard, si je le rappelle bien, à Nîmes, le livre lui-même, tout à fait ambigüe, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait des gens incultes, là, qui voulaient interdire ce bouquin, le condamnant pour l'antisémitisme. Alors même, c'est un livre que Léon Blanc avait écrit contre Drummond, et contre la France juive de Drummond. Ça ne empêchait pas Léon Blanc d'avoir sa méthode à lui symbolique, de noircir parfois l'abjection des juifs pour mieux exaucer leur salut, donc ça n'est dangereux, certainement, quand on le lit comme ça. Mais l'intention de Blanc était, bien sûr, un livre de phytosémitisme religieux, pas libéral, mais religieux. Et l'Omaritain, il parle, vous savez, par les juifs. Et donc, son premier bouquin, son premier article, 1922, sur la question juive, c'est le moment où on est en train de traduire en France les fameux protocoles des sièges de Sion, et où tout le milieu catholique de l'époque est infesté, c'est la référence qu'il prononce devant les écrivains catholiques, la première semaine des écrivains catholiques, qui se tient à Paris en 1922. Et donc, est infesté d'homiasme d'antisémitisme qui renaît par les protocoles des sièges de Sion, de complots juifs, de Drummond, etc. Et donc, le texte de Maritain intervient là-dedans pour rappeler, dans ce contexte d'antisémitisme, donc, naissant, renaissant plutôt, pour rappeler l'importance théologique d'Israël pour les chrétiens, des juifs pour les chrétiens, et non pas comme quelque chose qui serait achevé. L'intuition de Léon Pas, c'est que la mission d'Israël n'est pas achevée une fois que le Christ est arrivé. Je pense que ce que faisait Léon Pas dans ce bouquin, c'était que l'aveuglement des juifs, lui, mais providentiel. C'est Dieu qui veut son aveuglement, etc. Alors, bien sûr, on peut critiquer théologiquement tout ça, il y a des formules qui ne sont pas satisfaisantes de notre point de vue actuel, mais l'intention de Maritain est donc tout à fait d'un philosémitisme religieux. Alors, j'en veux deux preuves de ça. C'est donc que ce texte de 1922, si insatisfaisant, quand on le compare à ce qu'on dirait nous aujourd'hui, et surtout ce que Maritain lui-même, elle ira dix ans plus tard, mais ce texte de 1922, premièrement, va déclencher contre lui une campagne des héritiers de Drummond antisémite. La vieille France, qui était un torchon antisémite, va faire toutes ces articles. Jacob et Raïssa à l'Institut catholique de Paris, en demandant à ce qu'ils soient chassés de l'Institut catholique de Paris, en tant que pâques à chair, on peut dire, et deuxièmement, dans la presse juive même de l'époque, l'univers israélite, en fait, des choses comme ça, la conférence de Maritain est mentionnée positivement. On ne dit pas qu'elle est... Alors qu'elle a, en effet, des phrases, des tournures sur le camp, mais les juifs de l'époque l'ont reçue positivement, parce que dans ce contexte-là, elle avait déjà un sens philosophique. Alors ça n'empêche pas Maritain d'évoluer beaucoup plus ensuite, et puis ce texte-là, évidemment, il est premier dans son œuvre, et il sera complètement modifié ensuite, bien sûr, dans ce texte des années 30, « Les juifs parmi les nations », « L'impossible antisémitisme », et puis le livre qu'il a publié à un moment du Concile, « Le mystère israël », qui est en 1965. Mais déjà, ce premier texte avait un sens tout à fait philossémitisme polinien, orthologiquement, ça pose bien sûr des problèmes, mais polinien, rien, contre l'antisémitisme façon de rume. Je ne sais pas si je te réponds quand je te vous dis. Non, non, mais c'est très bien. Merci à Caroline Michel. Une autre intervention ou question ? Quel a été, un petit des rapports avec Pierre Bernanos ? Alors Maritain a été le premier éditeur de Bernanos, puisqu'il crée donc en 1925 la collection de Rosodores, et donc c'est au Rosodores que paraît sous le sommet de Satan. Et il y a donc, on a publié l'année dernière, dans ce volume-là, sa correspondance. Alors autant la correspondance avec Moria, qui est une correspondance tout à fait amicale, autant la correspondance avec Bernanos a été, bon, Bernanos c'est un bouillant, il se voulait l'héritier de l'Hérobot, etc., un caractériel aussi, c'est fréquemment. Et donc c'est une correspondance qui est connue, elle est grande en permanence, mais elle est très souvent marquée par des crises. Par exemple, lorsque Maritain rompt avec l'action française, Bernanos ne rompt pas avec l'action française, il a resté morassien un petit moment de plus. Alors là, il y a un moment de crise au début des années 30, entre Maritain et Bernanos. Et puis par contre, au moment de la guerre d'Espagne, lorsque Bernanos fait ses pensées tiers sur la lune, le premier endroit où il vient lire son livre, c'est à Meudo, chez les Maritains, qui ont réuni tous les deux. Et donc à ce moment-là, ils sont d'accord contre Franco et contre la guerre d'Espagne, même s'ils ne sont pas d'accord tout à fait pour les mêmes raisons. Enfin, il y a un moment d'entente, de belle-entente, juste avant que Bernanos ne s'absente pour Paraguay et pour le Brésil. Mais en même temps, Bernanos, sur la question juive, justement, est-ce que c'est que c'est un moment américain, parce qu'il publie, il a été marqué, lui, par Drummond, Jean, c'est un disciple de Drummond, et il publie notamment en 1931 La Grande Peur des Bien-Pensants, oui, La Grande Peur des Bien-Pensants, à la gloire de Drummond. Alors, il n'insiste pas trop sur l'antisémitisme de Drummond, enfin, c'est quand même un livre à la gloire de Drummond, et donc ses relations à Mérèche, Jacques et Mérèche, se tendent. Et donc la relation avec Bernanos, c'est comme ça, osciller, elle tombera bien à la fin, dans la guerre et à la libération, mais avant, il y avait eu plusieurs moments de crise liées au non-racisme, ou liées, je crois, à la question juive, et à l'antisémitisme, qui était dans la tradition de Bernanos. Une dernière question, monsieur Louis ? Est-ce que vous pourriez, en une phrase ou deux, résumer le thomisme, en général, et puis le thomisme de Jacques Marité, en particulier ? Non, je ne peux pas résumer, en une phrase ou deux, le thomisme. En trois phrases, alors. Mais sinon, que saint Thomas, on est au XIIIe siècle, à l'époque où se créait une université. Et l'université s'est créée avec un personnel venu, disons, religieux, le franciscain, et les dominicains. Et donc, saint Thomas est un des premiers dominicains, pas dans la première génération, mais dans la deuxième génération. Et il va donc enseigner, il est né en Italie, il va enseigner notamment à Paris, mais pas simplement, où il est finalement enterré à Toulouse. Et saint Thomas va être celui qui recueille à la fois toute la tradition qu'il y avait déjà de la pensée chrétienne médiévale, et donc qui était plutôt augustinienne, et donc les héritages augustiniens des maîtres de la pensée, des théologiques, des maîtres théologiques de la pensée d'époque. Mais en même temps, saint Thomas est celui qui est la génération qui reçoit le réveil autour d'Aristote, puisque nous reviennent par les Arabes. Alors, il y a eu toute une controverse avec les années, plus on va voir si c'était des Arabes musulmans ou les Arabes latins, puisqu'il y a aussi des Arabes syriacs, plus exactement, pas latins, mais syriacs. Bon, nous reviennent en tout cas par les Arabes, à découverte la pensée d'Aristote d'Otrième siècle. Et donc, saint Thomas va être la première génération aristotélicienne, et donc va construire toute une théologie fondée sur une philosophie non plus idéaliste, mais une philosophie réaliste. Alors, qui a fait malgré tout, qui a appris les choses, à Platon, à Augustin, etc., mais qui va d'abord s'appuyer sur une philosophie réaliste. Et donc, saint Thomas symbolise l'accord de la foi et de la raison, et comment la foi et de la raison sont deux lumières, l'une et l'autre, nécessaires l'une à l'autre, et contre toute pensée théologique irrationnelle ou en rupture avec la raison. C'est vraiment dit en deux formules un peu misérables. Voilà. Et l'institut qui s'appelait Maïmenides, s'appelle Maïmenides Averro-Est, puisque les trois se trient dans la pyramide monothéiste, voulait concilier le conciliable, les raisons du cœur et l'intelligence, les cordes ou en un siècle plus tôt, de, effectivement, contemporains, ne se sont pas connus, et à presque un siècle plus tard, saint Thomas d'Aquin clourent le monde, effectivement, un chrétien. Michel Fourcade, Feu, la modernité, le maritain et le maritainisme, chez l'Arbre bleu édition, collection Religion et Société. Je vous encourage les uns et les autres à l'acquérir. Je crois que l'ouvrage est épuisé, c'est pour ça que tu n'avais pas pu... Alors, mon ouvrage n'est pas épuisé mais, comme vous voyez, il est lourd et donc, les libraires font beaucoup de place aujourd'hui. Et donc, c'est un livre... D'abord, l'éditeur s'imaginait qu'il n'en vendrait pas beaucoup et donc, le premier tirage était vite épuisé, mais ils ont fait un deuxième tirage. Mais c'est un livre que, donc, sur Internet, l'éditeur part en pleu et le commande très facilement et il l'envoie directement. Et puis, c'est aussi sur la forme de la belle facture que je vous engage les uns et les autres à voir en plus chez vos libraires, et notamment la librairie Saurice, qui est l'Institut Maïmolide, qui travaille très régulièrement pour effectivement l'acquérir. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'association Ville Lac-Québé, l'association du délai libéral de Montpellier, ainsi que le musée de la résistance et de la déportation de l'Assemblée de l'Est au régistoral sur la question d'antisémitisme. Donc, je vais l'inviter le 31 mars à 19h dans cette même salle. Et, ne manquez pas, l'avenue de Bolesy et Lémi à Montpellier le 14 avril à 16h45 pour son dernier livre. Ça aura lieu à l'Université Paul Valéry, le site Saint-Charles près de la fac de l'Université de la médecine. Et puis, on aura le temps d'en reparler. Nous aurons une conférence également à la fin du mois d'avril sur l'Algérie puisque cette année, c'est effectivement l'alimentaire des accords défis. Voilà. Merci à Michel pour s'abonner sur cette conférence. Merci.